Vie, prospérité, santé. On se retrouve aujourd'hui pour... Attendez une minute. Vie, prospérité, santé. Ah, c'est quand même mieux de pouvoir se parler face à face. La voix off, ça va bien deux minutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan des dix premiers épisodes de notre série sur la lecture des hiéroglyphes. Est-ce que ça veut dire que c'est le dernier épisode ? Bien sûr que non. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette série, il y a trois ans, j'avais toujours déploré le fait qu'il n'y avait pas vraiment moyen de se lancer dans l'étude des hiéroglyphes égyptiens par soi-même, en autodidacte. Les quelques sources accessibles aux néophytes restaient bien trop en surface et n'apportaient au final pas grand-chose d'utile. Et au contraire, les méthodes plus complètes étaient bien trop compliquées et servaient surtout de support à une formation académique en égyptologie. Il manquait un entre-deux qui permette de vraiment rentrer dans le sujet mais qui reste ludique et accessible. Donc j'ai décidé de créer cet entre-deux moi-même sous la forme d'une chaîne YouTube. Bon, c'est sûr, ça a pris un peu de temps. Mais bon, je suis censé passer mes journées dans ma vitrine au Louvre et je ne peux travailler que lorsque le dernier visiteur est parti, donc... Au final, la série Lire les hiéroglyphes a atteint les principaux objectifs que j'avais fixés. Le but n'était pas de faire de vous des égyptologues mais de vous donner les principales clés pour comprendre une scène. Vous pouvez normalement maintenant vous dire, par exemple, « Tiens, voilà la formule d'Inisutetepe, donc cette inscription est une formule d'offrande, donc un contexte funéraire. » Je sais qu'à la fin de la phrase, on trouve habituellement le nom du défunt, le voilà. Le son « re », le son « s » et le son « i », « récit ». Et le voilà représenté en guise de symbole déterminatif. En un coup d'œil, on a pu identifier les personnages représentés et déduire le contexte d'une inscription. Autre exemple, dans cette scène du temple de Karnak, on est maintenant capable d'identifier les protagonistes. On repère un double cartouche, donc c'est le nom d'un pharaon. On peut y lire ce nom, Donc, il s'agit de Ramsès II. Pour tout ça, je vous renvoie à l'épisode 6, qui parle de la titulature royale. Il y a face à lui trois personnages, qui ne sont pas désignés par des cartouches, il s'agit de dieux. Leurs noms doivent être inscrits à proximité de leur image, et en effet, on reconnaît les noms de Amonra, Mut et Kounsou, qui forment la triade Tében. La scène représente donc Ramsès II, qui offre la Mahat à la triade Tében. Voilà donc ce que vous êtes maintenant capable de déchiffrer, et c'est déjà pas mal. Mais évidemment, ce ne sont que les prémices de l'étude des hiéroglyphes. Si je vous mets devant le Livre des Morts, ou la Satire des Métiers, c'est l'inconnu, car il nous manque la connaissance de la grammaire et du vocabulaire pour comprendre réellement un texte. Bon, pour le vocabulaire, un dictionnaire peut aider, bien sûr, mais si vous avez appris une langue étrangère, vous savez déjà que traduire mot à mot depuis le français ne donne que du charabia, et c'est encore plus vrai pour l'égyptien. Et pour ce qui est de la grammaire, c'est encore pire. Là, on atteint vraiment la limite de ce qu'on peut faire en vidéo, tout en gardant un contenu simple et un minimum divertissant. Je sais que certains d'entre vous ont réclamé plus de contenu concernant la grammaire égyptienne. Mais l'égyptien est une véritable langue, et son apprentissage, comme n'importe quelle autre langue, demande un long travail. Si je voulais me lancer là-dedans, sur la chaîne, je crois que ça donnerait une centaine de vidéos du type « Leçon numéro 1, la proposition à prédicat adverbial sans l'exem verbal » où vous me verriez devant un tableau blanc à corriger des exercices. Je pense que personne ne veut ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, la série « Lire les hiéroglyphes » va continuer. J'ai encore plusieurs sujets que je souhaite développer sous ce format, un peu comme je l'ai fait avec le hors-série sur l'écriture rétrograde. Par exemple, pour faire un peu de teasing, j'aimerais bien approfondir le sujet de l'épisode 7 sur la numération et parler de calcul et de mathématiques égyptiennes. Et bien sûr, les autres vidéos continuent, visite virtuelle et hors-série. Concernant les hiéroglyphes, j'aimerais en profiter pour vous recommander deux ouvrages qui devraient vous intéresser si vous voulez en apprendre plus. Le premier, j'en ai souvent parlé, c'est le livre de Jean Capard « Je lis les hiéroglyphes ». C'est vraiment la lecture de ce livre qui m'a poussé à créer la chaîne. Capard y jette les bases de la lecture des hiéroglyphes avec une approche hyper claire et qui s'adresse à tous. Même si ce livre date de 1946 et qu'il contient donc quelques références un peu datées, il reste un plaisir à lire car il est très clair et pas très long, à peine une centaine de pages, et surtout, il est gratuit. L'œuvre est récemment tombée dans le domaine public et il est accessible librement en téléchargement. Je vous mets le lien en description, alors pas d'excuses, courez le lire. Le deuxième bouquin que je vous conseille est une référence absolue en français, mais je vous préviens, c'est beaucoup plus velu. Il s'agit du cours d'égyptiens hiéroglyphiques de Pierre Grandet et Bernard Mathieu aux éditions Kéops. Je le conseille à tous ceux qui veulent se plonger sérieusement dans l'étude des hiéroglyphes. C'est une brique de 800 pages divisée en 55 leçons dédiées aux moyennes égyptiens avec liste de vocabulaire et exercices. C'est très complet et les auteurs privilégient une approche didactique qui ne s'adresse donc pas uniquement aux universitaires. Si vous êtes de ceux qui regarderez bien une centaine de vidéos dédiées à la grammaire si elles existaient sur cette chaîne, alors ce livre est fait pour vous. Mais évidemment, il n'est pas disponible gratuitement. Vous pouvez le trouver aux environs de 65 euros. Avant de terminer la vidéo, je vais revenir sur le petit jeu que je vous avais proposé dans la vidéo précédente. Je vous mets la fiche juste au-dessus. Si ça ne vous intéresse pas, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. C'est vrai, je ne le demande jamais, mais c'est important. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. On a dépassé les 4000 et le cap des 5000 abonnés est à notre portée. Ça me motive énormément à continuer le travail, donc encore merci. Pour ceux que ça intéresse, revenons à notre petit jeu. Je vous avais montré la photo d'un pendentif au nom de Toutankhamon trouvé dans une boutique souvenir et je vous avais demandé de me dire ce qui n'allait pas avec ce pendentif. Alors, il y avait plusieurs réponses possibles. Vous avez bien identifié le nom de couronnement de Toutankhamon et certains m'ont dit que le cartouche doit toujours être précédé des symboles du jonc et de l'abeille qui désignent la Haute et la Basse-Égypte. Alors oui, mais pas nécessairement. On va retrouver ces symboles avant le cartouche quand il s'agit d'une inscription, mais pas quand le cartouche est utilisé comme objet décoratif en tant que tel, ce qui est le cas ici. Comme exemple, on peut prendre ce coffre en forme de cartouche trouvé précisément dans la tombe de Toutankhamon et qui contient son nom de Saré. On a bien le cartouche seul, sans autre symbole autour. Plus flagrant est l'ordre des symboles. Une fois orienté correctement, on remarque un problème évident. D'habitude, lorsqu'on rencontre le nom de Toutankhamon, le symbole Neb, la corbeille, se trouve sous les trois traits du pluriel afin d'harmoniser les cadras. Et c'est cet ordre qu'on retrouve absolument partout dans l'épigraphie. Pour être tout à fait honnête, il y a une entrée dans le dictionnaire du projet Rosette qui montre l'ordre des symboles tel qu'on le voit sur le pendentif. À part à cet endroit, je n'ai jamais vu le nom de Toutankhamon écrit de cette façon. Alors pourquoi avoir choisi cette graphie ? Mystère. Enfin, vous avez remarqué une troisième bizarrerie dans l'orientation du cartouche lui-même. Si on se fie à l'orientation des glyphes, le cartouche est censé se placer à l'horizontale. Or, il est clairement attaché à la chaîne de manière à se lire à la verticale et encore là, il est à l'envers. La chaîne devrait être attachée de l'autre côté. Donc pour résumer, il faudrait selon moi retourner le cartouche, retourner les symboles pour qu'ils soient lus de haut en bas et les remettre dans l'ordre. Voilà, comme ça. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il est passé par la tête des concepteurs quand ils ont fait cet objet, mais bon, ça m'aura bien fait rigoler et ça m'aura permis de rallonger un peu cette vidéo. Bon, cela étant fait, il me reste à vous saluer et à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo de la série. On se retrouve très vite pour la suite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501